Salut petit aventurier, aujourd'hui c'est mon troisième jour en Australie, mon troisième jour à Fremantle et aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, ce matin j'ai vraiment travaillé sur la vidéo d'annoncement qui sera déjà publiée au moment où vous verrez cette vidéo, donc vous pourrez la voir juste ici donc ce matin j'ai travaillé sur cette vidéo et cet après-midi j'ai pris le vélo et je suis partie me balader un petit peu du côté de South Beach, donc c'est la jolie plage de Fremantle je suis partie avec le vélo, genre peut-être 5 minutes après, j'ai déraillé donc j'ai les mains un peu crades et encore ça va, c'était pire tout à l'heure genre elles étaient noires de chez Noir, il y a un Australien qui m'a aidée à la remettre du coup vraiment vraiment cool, je me suis baladée et puis je suis tombée sur la plage donc la première fois que j'ai vu la plage, le premier endroit il y a une pelouse en fait et juste de l'autre côté il y a la plage avec la mer, juste sublime et en fait quand on longe avec la piste cyclable, tout le long de la côte il y a une piste cyclable et quand on longe cette piste cyclable on peut découvrir plein de choses il y a des restaurants, il y a des endroits pour pique-niquer, il y a un terrain de basket juste à côté donc c'est juste génial, il va falloir que je m'achète un ballon de basket et que j'aille me faire des sessions un petit peu de tir et puis quand tu continues t'arrives ici sur cette plage et là actuellement il est 5h moins 20 et il y a le soleil qui est en train de se coucher vous pouvez voir que j'ai le visage de la golden hour, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la golden hour c'est genre 1h avant le coucher du soleil donc c'est maintenant, c'est en train de se passer je vais vous laisser maintenant avec les images, je vais faire quelques images du coucher du soleil, quelques images de la plage d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre les pieds dans l'eau alors je dois avouer que j'ai déjà mis les pieds dans l'eau tout à l'heure genre il y a 10 minutes donc ils sont déjà secs mais comment vous dire que l'eau est vraiment très froide quand tu passes d'une eau qui aux Philippines était à 30 degrés voire plus que tu plongeais en short et en lycra je ne sais pas trop si je vais aller surfer en short et en lycra ici il va me falloir la combi intégrale avec le bonnet et tout c'est ultra froid, c'est vraiment très froid non mais clairement le coucher du soleil qui arrive il va être juste dingue genre il n'y a pas du tout de nuages et je suis au bord de l'eau j'attends l'Australie bordel puis en plus il y a mon vélo qui est juste là la lune qui est juste là j'ai vraiment l'impression d'être dans un remix de Hitchi c'est fou, regardez ça sorry Snoopy, you can't go with us dogs aren't allowed on the school bus c'est fou c'est fou c'est fou voilà c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou Sérieusement Ce coucher de soleil était incroyable C'est trop ouf Je vais en prendre plein les yeux ici Sinon j'espère que vous avez kiffé la vidéo C'est une vidéo un petit peu courte Mais bon il y a de belles images Donc j'espère que vous avez kiffé Et si t'as kiffé n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Et abonne toi Par ici Sûrement par ici Allez salut ciao